Une courte introduction de la problématique, donc je vais faire très vite. Donc là vous voyez, c'est une carte qui représente l'intensité du trafic maritime, donc relevé avec les signaux AIS, sur une année en Méditerranée nord-occidentale. Donc vous voyez que globalement, il n'y a plus beaucoup de bleu, il y a beaucoup de jaune. Ça, c'est un premier volet du contexte. Le deuxième, c'est la présence des cétacés, des grands cétacés, les cachalots et les rocals communs. Donc je ne vais pas m'étaler, je vous montre juste deux cartes. Et donc là, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir qu'il y a des bateaux, il y a des grands cétacés, et automatiquement ça va engendrer des risques d'interaction plutôt négatifs pour les cétacés, mais ça peut arriver aussi négatifs pour les bateaux et pour les passagers et les équipages. Et donc juste rappeler, parce que ça a déjà été dit ce matin, que les collisions entre les navires et les grands cétacés, c'est une des principales causes de mortalité non naturelles chez ces espèces-là. Donc comme tout à l'heure, vous n'allez pas y couper, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Denis Audy, responsable du programme CETAC au WWF France. Vous me connaissez déjà. Ville François, ancien navigant de la marine marchande et aujourd'hui directeur de la flotte et des opérations à la méridionale. Merci, c'était parfaitement bref. Donc Denis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'impact, l'importance de cet impact, si on le connaît ? Oui, alors on le connaît, il y a quelques chiffres qu'on peut donner en vrac. Par exemple, si vous prenez le réseau échoage qui est géré par Pélagis, sur la moitié des rocoles communs, quand on a pu identifier la cause de la mort, sur la moitié de ces animaux-là, la cause, c'est les collisions. En Méditerranée, dans Pélagos, on estime que par an, il y a entre 8 et 40 rocoles communs qui meurent à cause d'une collision. En revanche, cette statistique ignore les blessés. Et vous voyez qu'il y en a certains qui s'en sortent, plus ou moins longtemps, mais qui s'en sortent. Une autre statistique, c'est qu'il y a dans Pélagos, du fait de la conjonction de ce secteur qui est très favorable à la fréquentation des grands CETAC, puisqu'ils viennent s'y nourrir, ils viennent s'y reproduire, mais qui est aussi un lieu avec une très forte pression liée au trafic maritime, puisqu'il y a toutes les desserts des îles Corse et Sardes par les bateaux français et italiens. On estime que le risque de collision y est 3,25 fois, 3,2 on va dire, fois supérieur au reste de la Méditerranée. Et enfin, un dernier chiffre. On s'est longtemps posé la question de savoir comment se fait-il que des animaux aussi bien adaptés, aussi élégants et majestueux dans l'eau se fassent attraper par un navire. Et on a fait un travail sur les données AIS de 2014, c'est-à-dire qu'on a superposé toutes les trajectoires des navires équipés d'AIS, donc des bateaux de plus de 25 mètres, qui ont circulé dans Pélagos au cours d'une année. Et on a superposé ça aux cartes de densité d'animaux qu'on connaît. On a appliqué une formule mathématique assez grande, avec plein de signes grecs dedans, que je ne vais pas vous montrer, pour estimer la probabilité, au cours d'une année, qu'un rorqual commun ou un cachalot se trouve sur la trajectoire d'un navire. Et cette probabilité, c'est 3 500 fois par an. Ce qui a un peu changé notre façon de voir les choses, où on s'est dit, finalement, la plupart du temps, les animaux arrivent à éviter, ou alors on passe à côté, mais parfois, ils se loupent. En gros, quelques chiffres pour donner l'importance de ce risque-là, dont on estime qu'il est la principale cause de mortalité non naturelle pour les grands cétacés. Merci, Denis. Alors, Philippe, puisqu'on a la chance aujourd'hui, et je vous en remercie, d'avoir un représentant du transport maritime ici, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que cette problématique déjà est perçue, considérée par la profession ? Comment est-ce que vous, vous l'appréhendez ? Oui, alors, nous avons été un peu précurseurs, parce qu'il faut toujours quelqu'un qui lance. En 2006, nous avons travaillé avec l'association Souffleurs d'écume pour imaginer un système de repérage des cétacés, et surtout de diffusion de l'information, à la fois pour les scientifiques et pour les autres navires qui font route dans la zone, pour les prévenir à temps, à condition, bien sûr, qu'ils soient porteurs du système de repérage des cétacés qui s'appelle le REP-7. En 2011, nos trois navires ont été équipés de cet appareil, et au préalable, bien sûr, mais ça a été donc évoqué tout à l'heure, nous envoyons nos officiers, dont le car et les matelots à la passerelle qui font la navigation en formation, ils retournent à l'école, en fait, à l'école nationale supérieure maritime, pour suivre une formation de quelques jours, afin de les aguerrir à la détection, au repérage des cétacés, et quand ils reviennent à bord, ils font des observations, on a en moyenne deux observations par semaine, on est sur une centaine d'observations par an depuis 2011, lorsqu'ils font une observation, ils détectent un cétacé, ils envoient cette information par le système REP-7, par transmission satellite, ça vient enrichir une base de données qui est intéressante pour les scientifiques qui travaillent notamment sur le déplacement des populations, ça permet de localiser des individus, et aussi, et surtout, ça informe les autres navires équipés de ce même système, il y en a eu 36, donc aujourd'hui, là, dans la Méditerranée, ça informe les autres navires qu'il y a un risque d'approche avec un cétacé, et ça leur permet de prendre toutes les dispositions pour, bien sûr, éviter la cohésion, parce que c'est ça que l'on recherche. D'accord, et alors, en parlant de dispositions, en fait, comment est-ce qu'on peut, les navires peuvent, dans quelle mesure, ils peuvent éviter une collision quand elle est sur le point de se produire ? Alors, c'est toujours pareil, plus tôt l'officier de quart a l'information, plus c'est facile. Il est certain que si l'animal apparaît devant l'étrave, vu la taille et le poids des navires, avant de le faire évoluer, je ne parle même pas de le stopper, parce que ça, c'est impossible, mais effectivement, il y a un fort risque de collision. D'où l'intérêt d'avoir de plus en plus de navires marchands équipés du système Repset, parce que, comme je le disais tout à l'heure, donc à la pause à un des participants, si vous êtes informé 4-5 000 nautiques avant qu'il y a une forte probabilité de rencontrer un groupe ou un individu, il suffit parfois de mettre un ou deux degrés de changement de cap pour éviter, donc c'est très facile. D'accord, et alors, juste une dernière question, enfin, pour l'instant, comment est-ce que ce système-là et cette formation-là sont perçus ou appropriés par les équipages ? Alors, très bien perçus, très bien perçus, et on s'en fait l'écho également auprès de nos passagers. Chaque année, notamment en période estivale, puisqu'on a des clients de type plutôt touristique et qui voyagent en famille, on fait des animations à bord, à destination des enfants, puisque c'est toujours pareil, c'est un excellent vecteur pour toucher les adultes, avec des quiz, des petits jeux, qui les amènent à réfléchir sur la fragilité du monde marin. Merci. Denis, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les solutions qu'il faudrait, qu'on pourrait mettre en place pour limiter cette problématique des collisions, au-delà de Repset ou avec, en complément de Repset ? Oui, alors, je pense qu'il faut poser les questions, effectivement, en termes de complémentarité. Alors, Repset a des limites. La principale limite, c'est que Repset repose sur l'observation humaine, et donc sur la motivation, sur la formation des équipages. Alors, on a testé ça l'an dernier. On voit que c'est très inégal, mais je pourrais vous donner les pourcentages. Merci. Merci.